OK. Pour le compte de cette section, nous allons prendre le temps de parler un tout petit peu des autres applications développées pour nous aider par rapport à l'analyse des données. Nous avons eu la chance de voir certains outputs via le rapport d'événements, le visualiseur d'événements. Nous avons aussi pris le temps de parler de la carte, tout cela dirigé vers les données de Tracker. Donc, par rapport à cela, nous avons la possibilité de pouvoir analyser certaines données. Mais il y a d'autres applications qui ont été développées et l'objectif, c'est de pouvoir vous permettre d'analyser sur notre plan les données saisies, peut-être les données de COVID que nous collectons maintenant et de voir à partir de ces applications la possibilité de pouvoir additionner ou peut-être mettre d'autres applications spécifiques dans le DHSE. Dans ce cas de CQ, il y a eu du développement qui a été effectué. Et aujourd'hui, nous pouvons parler de deux applications essentielles. Donc, nous pouvons, dans ce cas de figure, voir que ces applications développées peuvent réellement nous accompagner dans les tâches que nous avons par rapport à l'analyse des données. Si je prends par rapport aux relations entre un cas et puis son cas contexte, il est un peu difficile de pouvoir sortir ces informations. Du coup, une application serait la bienvenue pour nous permettre de rapidement voir ces relations que nous établissions à partir de ces des deux tracteurs où nous partons dans un relationship pour pouvoir établir une relation avec les cas et ces cas contexte. Donc, ces applications peuvent nous aider. Et c'est ce travail qui a été fait sur plusieurs plans. Le premier plan, c'est qu'on a développé une autre application carrément. On peut installer dans le DHSE et l'application permet d'afficher automatiquement les données de vaccination de la première et de la deuxième dose. Et bien sûr, des informations très utiles. Tout cela dans les normes qui régissent en fait le pays. Donc, ça, c'est une application qui a été développée. Il y a aussi un travail qui a été fait une fois de plus directement dans le tracker de vaccination. Donc, il y a un développement qui est effectué pour pouvoir permettre aux uns et aux autres d'avoir le certificat de vaccination par rapport au COVID. Donc, dans ce second cas, le formula a été créé directement dans le tracker et vous avez la possibilité de pouvoir l'imprimer. Donc, ça, c'est Vanuatu, un pays d'Australie ou non, dans l'océan Indien, un peu comme ça, qui a été développé par nos amis de l'India. Et là, vous avez de l'autre côté, la possibilité de voir le rendu de notre application. À part ça, il y a une autre application, Contact Person, qui permet de pouvoir établir aussi, de visualiser en fait les relations que nous établissons via la plateforme des HSE. Donc, c'est à partir de cette application que vous pouvez visualiser ces données. Mais ces applications évoluent. Donc, vous aurez un peu plus tard la version améliorée de l'application. Mais il faut dire que cette application est beaucoup plus externe au DHS-E, mais a la possibilité de se connecter à votre DHS-E et de pouvoir vous appuyer. Donc, celle-là, on ne l'installe pas directement dans le DHS-E, mais on l'installe plutôt sur un serveur et nous pouvons capter l'expédentiel pour pouvoir nous connecter au DHS-E et afficher ces informations. À part ça, nous avons une autre application qui s'appelle Relations et qui nous permet de pouvoir afficher, comme vous le voyez, les différentes relations entre les cas. Et bien sûr, nous aurons la possibilité de voir quelques informations très utiles sur chaque personne. Donc, c'est cette application que nous allons voir juste après cette présentation. Et vous allez voir comment c'est très facile de pouvoir afficher ces informations à partir de cette application. Donc, ici, nous avons le contact tracing et qui montre dans un premier volet toutes les données qu'on pourrait afficher sur une carte. Donc, vous avez aussi la carte qui est juste à côté. Et les informations qui ont été voulues par souhaiteraient utiliser l'application. Donc, nous avons la douille d'informations. Nous avons également une carte qui affiche toutes ces informations très, très, très utiles. Au niveau de cette application, une fois de plus, vous avez aussi un dashboard que vous pouvez aussi afficher pour pouvoir montrer quelques informations très, très utiles. Mais pour le compte de cette démo, nous allons prendre le temps de vous montrer essentiellement deux applications. Donc, je suis actuellement dans le DHS2 et je veux voir peut-être les différentes relations qui ont été établies. Parce que quand nous partons à la saisie, nous avons la possibilité de pouvoir aller jusqu'à la formation sanitaire, prendre le formulaire que nous voulons. Et quand nous cliquons sur la personne, nous avons la possibilité d'établir une relation, d'accord? Donc, ici, nous établissons la relation, peut-être avec un cas, d'accord? Je vais juste établir cette relation rapidement. Donc, nous pouvons établir cette relation entre un cas et son cas contact. Et il est important de pouvoir analyser toutes ces informations, parce que la plupart du temps, nous avons aussi la possibilité de prendre les coordonnées. Du coup, toutes ces informations seront très utiles à analyser. Et pour ce faire, je vais utiliser cette application, Relationship, Sacking, d'accord? Donc, je clique là-dessus. Donc, quand je clique là-dessus, j'ai la possibilité de voir, en fait, les différentes visualisations déjà enregistrées dans le système. Et si je veux pouvoir l'utiliser, je peux cliquer là-dessus, d'accord? Quand je clique là-dessus, il me demandera la flash. Donc, j'ai la possibilité de dire, je veux voir cette information sur une toute durée, d'accord? Donc, je peux changer. Je peux venir ici, basculer, changer de mois, d'années et de suite, d'accord? Donc, je vais prendre le premier. Et je clique sur mettre à jour. Donc, automatiquement, il va rentrer dans le système pour nous afficher toutes les relations qui ont été établies entre un cas. Donc, il y a la légende juste ici. Donc, nous avons deux cas ici et puis trois cas contacts. Donc, cette personne est en relation, en contact avec celui-ci. Donc, nous pouvons cliquer là-dessus pour avoir les informations de cette personne, d'accord? Donc, ici, nous avons le nom et prénom, âge, ainsi de suite. Ce sont des informations que nous pouvons réajuster à notre convenance. Et nous voyons dans quel programme a été enregistré cette personne, par exemple. Donc, si nous cliquons ici, nous pouvons directement aller au niveau du dossier de la personne, d'accord? Donc, nous avons la possibilité de pouvoir directement voir les informations saisies de la personne, d'accord? Donc, je peux cliquer ici pour cacher. Si je veux voir les informations de ce liste, je peux aussi cliquer là-dessus. Et je vois toujours le tracker dans lequel est enregistré cette personne. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous pouvons voir un plus bon nombre, mais le système nous dira s'il y a trop de personnes ou pas. Donc, je peux élargir et quand je vais mettre à jour, il cherchera toutes ces personnes. Et quand c'est trop, il te dira que vraiment, il y a beaucoup de personnes. Donc, je vais encore diminuer un tout petit peu. Je vais mettre à jour, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'utilité de cette application qui permet de voir les différentes relations qui ont été établies ou pas pendant cette période par rapport à la personne. Donc, si je retourne sur le tableau de bord, comment est-ce que nous pouvons faire cela? Il suffit d'être habilité à utiliser l'application. Donc, je viens ici, nouvelle. Je peux définir, en fait, ou donner le nom de cette visualisation. Donc, je fais K, contact, je mets COVID. D'accord? Et là, j'ai la possibilité de sélectionner la relation que je souhaite. Donc, il faut avoir plusieurs relations aussi, mère, enfant, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous pouvons les utiliser aussi à travers l'application. Essayer de visualiser toutes les relations. Ce n'est pas seulement communique. D'accord? Donc, ici, je fais plus et je peux choisir la première couleur. Donc, j'ai la possibilité d'établir la couleur que je veux, si je veux passer au jaune, ainsi de suite. Et je veux, je peux établir ici. Si je veux afficher juste les relations entre, peut-être, les cas enroulés dans la surveillance. Et ici, j'ai la possibilité de définir les champs qui seront vus quand je vais cliquer sur la personne. Donc, j'ai la possibilité de choisir moi-même les informations affichées, ainsi de suite. D'accord? Donc, je peux faire la même chose pour le cas contact. Je clique encore ici. Il me donne la couleur pas de trop, mais je peux plus ou moins choisir la couleur que je veux. Je peux dire, je veux voir toutes les personnes qui ont une relation entre ces deux. D'accord? Et ici aussi, j'ai la possibilité de choisir les champs que j'aimerais voir, ainsi de suite. Et à la fin, je peux plus ou moins tout simplement valider. Donc, ici, je mets K et puis K, contact. D'accord? Donc, ici, je viens sélectionner la contact. D'accord? Donc, je peux marquer les informations sans relation, ainsi de suite. D'accord? Ou peut-être les laisser. Donc, il va afficher toutes les personnes qui ont une relation ou pas, à ce niveau. Donc, je vais enregistrer. Et il va sûrement me demander la période. Donc, je peux choisir une période en espérant avoir des données. Il y a beaucoup de choses. Donc, il y en a jusqu'à 3 000, c'est beaucoup. Ça va aller faire du travail. Je vais actualiser. C'est pour nous une période beaucoup plus petite. Donc, il va essayer de, peu importe le nombre, il va vouloir l'afficher. Et vous aurez quand même l'information par rapport à la taille des choses à afficher. Donc, il est en train de checker les 3 000 à présenter. Donc, vous pouvez faire la même chose. D'accord? Avec cette application. Il suffit de venir ici. Vous choisissez l'application. Vous établissez, en fait, la relation entre ces deux. Tout simplement. D'accord? Donc, je vais actualiser ma page. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et plus loin, nous avons une autre application qui a été développée par Yves Watson Contra l'Africa qui peut nous permettre de pouvoir afficher, en fait, les informations de notre site sanitaire dans cette application. D'accord? Donc, je vais cliquer là-dessus. Donc, voici l'interface. L'interface qui peut être modifiée à la convenance du pays. Donc, si vous avez la moitié du pays, d'autres informations que vous voulez mettre là-dessus, cela peut être réagissé pour afficher les informations du pass sanitaire que vous avez établi dans votre pays. Donc, ici, on est dans une version démo. D'accord? Donc, je peux aller sur peut-être une personne dans le système. Quand je clique là-dessus, je récupère, en fait, son ID. Donc, ici, je récupère son ID. Et nous pouvons insérer cet identifiant là. Donc, à partir de son identifiant, nous avons la possibilité de collecter ou de rechercher toutes les informations liées à cette personne. Donc, si vous voulez plutôt, identifiant du système, ça peut être aussi ajusté dans le système, dans l'application. Donc, je colle son ID et puis je fais rechercher. Donc, automatiquement, il va chercher toutes les informations de la personne. D'accord? Donc, si la personne a pris une ou plusieurs doses, nous aurons aussi la possibilité. Je vais prendre celui-ci. D'accord? Donc, je viens là. Je recherche. Donc, automatiquement, vous voyez, cette personne n'a pris qu'une seule dose. Et nous avons les informations. Il a pris AstraZeneca, le 24, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous avons cette possibilité d'avoir notre passe sanitaire avec le QR code qui est directement en place. Donc, par rapport au QR code, nous avons aussi notre application qui permet de lire cela. Et ce volet peut être utilisé, bien sûr, dans les points d'entrée de votre pays où vous pouvez scanner assez simplement ce passe sanitaire et avoir certaines informations. Donc, c'est ce qui a été développé par HIFS, votre contre l'Africa, que vous pouvez installer dans votre VHSE, assez simplement. Ou si vous voulez revoir le design, cela peut être aussi fait par HIFS pour vous. Mais il y a une version générique sur laquelle ils sont en train de travailler actuellement et qui pourra mieux vous aider dans l'obtention ou la mise en place de votre santé sanitaire. À part ça, nous avons aussi une autre application qui a été développée par HIFS Mozambique et qui permet d'afficher ceux qui ont pris les doses. Donc, je peux revenir là, c'est cette application COVID certifiée. Donc, je clique là-dessus. Donc, voici l'interface de l'application et nous avons les colonnes qui sont déjà disponibles et plusieurs possibilités par rapport à la recherche. D'accord? Donc, ici, nous pouvons définir le lieu. Donc, je le mets au niveau pays et je décide de rechercher une personne dans le système. Donc, si je tape A et que je fais rechercher dans le système, il va voir, il va rechercher toutes ces personnes qui ont A dans leur ID. D'accord? Maintenant, je vais mettre l'identification de la personne et quand je fais rechercher, il va directement le trouver. Donc, à ce niveau, nous avons un nom, un prénom et tout de suite, nous voyons que cette personne a réellement pris une seule dose. D'accord? Il manque sa seconde dose. Donc, ils ont une autre application qui permet d'imprimer aussi le certificat de cette personne et ainsi de suite. Mais l'avantage de cette application, c'est qu'elle permet, quand je clique sur « Détail », de pouvoir enseigner les informations peut-être de la deuxième dose. Donc, je peux cliquer directement ici, remplir les informations par rapport à la dose suivante, ainsi de suite, ainsi de suite, sans pour autant aller directement dans ces lits « Tracker ». D'accord? Donc, cette application-là est aussi disponible. selon ce que le pays souhaite utiliser, ainsi de suite. Nous avons ce travail qui a commencé et comme vous le savez, toute application est appelée à mûrir. Donc, tout cela sera, bien sûr, mis à jour et pourra avoir d'autres fonctionnalités que peut-être vous souhaitez avoir. Donc, voici la petite présentation que j'avais pour vous par rapport à ces applications qui ont été développées. Si vous souhaitez les avoir, vous pouvez poser la question et ensemble, on vous aidera à mettre en place pour installer cela dans votre DHCP. Donc, ces applications peuvent être très utiles au point de prestation de services. qui peuvent être utilisées pour imprimer et se passent aux voyageurs. Et, bien sûr, les autres applications pour voir les différentes relations et puis enregistrer aussi les informations. Donc, voici un tout petit peu les informations par rapport aux autres applications qui ont été développées. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois... Je vois une question par rapport au code QR. Est-ce que ce code est international? Ce code, actuellement, dans cette application, ne l'est pas encore. Ne l'est pas encore. mais c'est tout un processus qui permet de se conformer aux exigences peut-être de l'Union européenne ou d'autres zones. Donc, par rapport à ça, je pense qu'il y a un volet de conformité, de certificat, de signature qui est entre en jeu et qui peut être actualisé ou mis en place par le pays. Donc, cela demande à ce que le pays puisse communiquer avec peut-être l'Union européenne et suivre les recommandations qui puissent permettre à ce pays peut-être dans le portefeuille d'activité et de pouvoir se conformer à ce volet. Mais je pense que Sakibu a plus d'informations par rapport à ce volet et il pourra en rajouter si il le veut. Est-ce qu'il est là, Sakibu? Oui, Agnan, je suis là. OK. OK. Alors, en fait, le QR code qu'on a sur la page maintenant est basé sur une encryption et maintenant sur le pass sanitaire, normalement, il y a un lien qui permet même à l'international à ce que même les gens puissent passer par ce lien-là pour scanner le QR code et c'est ce que les pays de base font. Maintenant, pour adhérer au système de l'Union européenne, c'est un processus de discussion, d'accord entre pays et l'Union européenne et donc actuellement, l'expressif Africa est la deuxième version qui est conforme à l'Union européenne qui doit être finalisée peut-être l'année prochaine, mais cela ne dit pas qu'en production, vous allez directement l'avoir. Votre pays doit d'abord discuter avec l'Union européenne par rapport à certains aspects un peu politiques et tout ça pour que l'Union européenne puisse accepter votre adhésion à leur passe commune et après tout, venir vérifier si votre implémentation répond aux exigences. Donc, encore une fois, la première étape c'est que vous avez votre QR code, vous produisez un lien qui est hébergé au niveau d'un site gouvernemental à travers lequel n'importe qui à travers le monde peut passer par ce lien-là pour scanner votre QR code et seconde, vous devez avoir des accords avec l'Union européenne pour faire valider votre passe pour que cela soit maintenant utilisable à travers leur application des autres pays. J'espère avoir été assez clair sur cet aspect. Maintenant, pour celui qui a posé la question, Agnon, je peux prendre ça par rapport au passe, si c'est dans combien de langues? Oui, tu peux y aller. OK. Alors, le passe est dans combien de langues? En fait, le format qu'Agnon a présenté, c'est vous qui produisez ce format-là c'est-à-dire vous allez dire que nous, on aimerait que notre format passe ressemble à ceci. Et donc, là-dessus, c'est vous qui allez prendre cette disposition à ce que les informations affichées soient en français ou en anglais. Un peu comme l'Agnon a présenté nom et prénom et à slash full name. Si vous envoyez un modèle dans lequel vous voulez que il y ait de français et de l'arabe, ça veut dire déjà que votre modèle doit déjà comporter cela avant que nous, à notre niveau, on puisse l'implémenter comme ceci-là. Donc, si vous envoyez un truc purement en français, le fichier sera en français. Par contre, le lien ou l'application qui doit pouvoir checker l'authenticité de votre passe à travers le QR code, cette application, au niveau du web, peut être traduite dans plusieurs langues si vous passez par le web translation du web, au soit au niveau de l'application Android, on peut valablement avoir ça sous les deux langues officielles, français et anglais, par défaut. Voilà. Maintenant, par rapport à vos besoins pays, si vous exigez qu'il y a aussi de l'arabe, là, ça serait des requêtes que vous faites et basé sur ça, nous, au niveau de East West Africa, on peut réaméliorer ça pour vous fournir des aspects là aussi. Merci. Ok, merci beaucoup pour ces apports. Est-ce qu'il y a d'autres questions à part le rôle de saisie? Effectivement, vous avez déjà le rôle de saisie et d'utilisation de ces différentes applications qui sont présentées. Nous avons pris la peine de vous donner directement cela et vous pouvez les essayer et peut-être en parler aussi si vous pensez mettre cela en application dans vos pays et comme ça qui vous l'a dit, l'interface peut-être modélisée pour entièrement répondre à votre demande de pays ou le volet langues aussi sera pris en compte. ? ... ... ... Sous-titrage FR ?